Musique Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une très grosse information qui concerne les nuits noires et les assauts épiques. Avant toute chose, je tiens juste à remercier Okuname qui m'a donné cette information qu'il a trouvée sur le site IGN. Voilà, donc une information fiable à 100%. Donc dans quelques semaines, je pense même dès la sortie du prochain DLC, Bungie a décidé de faire un changement au niveau des assauts épiques et des nuits noires. Désormais, on ne retrouvera pas le même assaut que ce soit en nuits noires ou en assauts épiques. Donc par exemple, vous pourrez tomber sur Valustar Ork en nuits noires et sur Omnigule en assauts épiques. Pourquoi ces changements ? Donc tout d'abord, Bungie est conscient qu'en fait, c'est assez répétitif. Vous faites 3 fois l'assaut épique, 3 fois la nuit noire, c'est 6 fois le même assaut. Donc voilà, c'est vraiment très répétitif. Donc Bungie est conscient de ça. Et deuxième chose, Bungie a pris en compte le fait que tout le monde ne va pas acheter le prochain DLC. Ce qui fait que par exemple, on pourra retrouver le nouvel assaut en nuits noires. Mais évidemment, comme on n'aura pas le même assaut en épique, vous aurez un assaut qui existait déjà auparavant. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le DLC. Et pour ceux qui n'achètent pas le DLC, n'ayez pas peur. Il y aura forcément soit l'assaut en nuits noires, soit l'assaut épique qui sera là pour vous. J'espère que cette information vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501